Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo où on va parler un petit peu de la reconstruction de Lichgard et plus ou moins du craft, des champions qu'il y a eu au craft ces derniers temps parce que vous avez été nombreux à venir sur les lives me poser la question sur comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que fonctionne le leveling maintenant qui est beaucoup beaucoup plus rapide et d'ailleurs bah justement si vous voulez voir ce genre de contenu là en live, si vous voulez poser des questions, si vous voulez juste participer comme ça avec la communauté n'hésitez pas à me rejoindre vous avez le lien dans la description de la vidéo sur Twitch directement comme d'habitude en plus de ça si vous voulez parler un petit peu du craft vous avez le discord aussi qui est à votre disposition juste en dessous vous êtes plus de 920 on va rejoindre le discord et vous êtes pas mal actif quand même dans le channel ff14craft où justement vous avez partagé pas mal de macros, pas mal de choses comme ça qui ont permis même à moi de clairement crafter pas mal de collectionnables justement pour la reconstruction de Lichgard et pour pouvoir avancer dans le truc alors au début j'étais pas trop sûr de voir la faire cette vidéo parce que la reconstruction en fait est déjà fini pour la 5.11 en fait c'est un contenu qui est sur le serveur en fait et la plupart des serveurs je pense ont fini maintenant on peut voir sur le lotstone normalement il y a un lien qui vous montre à peu près la progression de chaque serveur sur la reconstruction de Lichgard mais comme vous étiez nombreux à me demander comment ça fonctionne et surtout comment est-ce qu'on pexe avec puisque maintenant ça nous permet de pexer en fait beaucoup beaucoup plus vite et on va faire comme cette petite vidéo alors pour débloquer la reconstruction de Lichgard c'est très simple voilà vous avez une quête un avenir couleur azur en fait qui se trouve ben juste à côté de l'étherite à Lichgard en fait dès que vous arrivez à Lichgard et là ça vous emmène en fait à divers endroits qui vous permettent de débloquer la nouvelle zone et enfin à la fin ben vous aurez accès finalement à la reconstruction de Lichgard donc à la nouvelle zone qui se nomme azurée voilà vous pouvez voir la zone qui maintenant ne sera pas tout à fait pareil puisqu'en notre temps elle a été un petit peu reconstruite encore une fois pour la 5.1 il y a pas mal de tentes ou de bâtiments comme ça qui étaient un peu en construction qui maintenant sont en construction donc vous pouvez voir un petit peu la jauge en fait le but c'était bien sûr de rendre des crafts pour augmenter cette jauge en fait donc cette jauge là pourra tout simplement monter en craftant donc du collectionnable donc si vous allez par exemple parler à ce PNJ là vous allez voir qu'on va vous demander du collectionnable un petit peu finalement c'est similaire au collectionnable qu'on a eu dans le jeu parce qu'on va gagner des assignats d'azurée alors pour les crafter ça ce sont tout simplement des nouveaux objets alors ces nouveaux objets là on peut les voir directement dans un menu spécial qui par exemple voilà se nomme reconstruction de Lichgard donc vous avez les différents objets aux différents levels donc niveau 20, niveau 40, niveau 60, niveau 70, niveau 80 donc l'idée c'est bien sûr par exemple de lever les avec cet objet au niveau 20 jusqu'au niveau 40 puis vous passez à l'objet suivant puis ainsi de suite alors on peut voir aussi qu'il faudra des nouveaux objets pour pouvoir crafter ces différents crafts donc vous pouvez choisir le mode de récolte et ici vous pouvez voir que vous avez même quelque chose c'est de la reconstruction de Lichgard par exemple et vous avez tous les nouveaux objets à récupérer donc si vous voulez voir ça se récupère c'est très simple vous cliquez un petit peu là et ça vous montre exactement l'endroit précis où il faut aller ce qui est plutôt intéressant et donc ça malheureusement pour ce qui est des récolteurs c'est la seule chose en fait qu'il y a de disponible il n'y a pas vraiment de possibilité de ramener des objets de récolte pour l'instant pour faire évoluer là lorsque la joie est remplie en fait au bout de quelques heures ça vous écrira exactement combien d'heures et tout il y a ce qu'on appelle l'ouvrage collectif qui va démarrer donc là c'est tout simple en fait vous avez simplement à récupérer des bois sur la pile de matériaux ensuite vous les amenez au poste de travail comme tout le monde vous voyez voir que ça lag quand même pas mal d'ailleurs c'est un peu dur de cliquer sur les différents objets donc voilà vous avez juste à utiliser le poste de travail et enfin vous allez au poste d'assemblage tout simplement pour reconstruire un petit peu les bâtiments alors ça encore une fois ce sera plus possible de le faire puisqu'à ce moment où j'enregistre la vidéo du moins sur la plupart des serveurs je pense que c'est fini mais sinon voilà par la suite vous savez comment tu veux ça fonctionnera donc c'est pas quelque chose qui va demander beaucoup d'efforts et surtout ça vous donnera quand même pas mal d'expérience je crois qu'on gagne entre 1 et 2 levels en plus de 500 asynia alors pour ce qui est des asynia comme vous pouvez le voir c'est ce png là en fait qui vous permet d'acheter différents objets donc vous avez des objets par exemple de mirage pour par exemple stiffer votre crafter vous avez une monture récupérée ça c'est l'ancienne monture du méga ce qu'il y avait normalement au diadème qui n'est plus accessible vous avez voilà une émote une coiffure enfin vous voyez un petit peu l'idée tout ça ça va coûter des asynia et encore une fois vous les gagnez donc soit en donnant des objets de collectionnables ou soit en terminant ces aléas là qui en donnent quand même 500 ce qui est plutôt pas mal parce que 500 ça fait l'équivalent du dernier objet voilà avec le quasiment le maximum de collectionnables c'est à dire 3500 je crois que ça monte jusqu'à 4000 au total donc c'est plutôt assez rentable et donc voilà c'est un moyen de farmer ça alors un temps ce qui est surtout utile c'est bien sûr de lever les comme on l'a dit tout à l'heure et ça c'est les questions vous m'avez énormément posé jusqu'à présent et donc pour lever les bas quand vous n'avez pas vos craft en fait au niveau maximal en fait ce qui se passe c'est que vous devez d'abord monté niveau 20 là pour ce qu'on me regarde comment ce qu'au niveau vat mais ça honnêtement aujourd'hui avec peut-être une quinzaine de mandats vous pouvez aller chercher donc les mandats au début des cités et les rendre en achetant tout simplement les objets au png qui se trouve juste à côté en fait dans chaque ville vous aurez les objets qui sont en vente indirectement donc vous pouvez faire ça jusqu'au niveau 20 une fois le niveau 20 voilà vous avez dans votre premier objet à crafter donc faudra d'abord les récolter les différentes ressources une fois que ce sera le cas vous devez crafter avec le maximum de taux de collectionnables généralement c'est pas très très dur comme vous pouvez le voir et après ça tout simplement vous avez juste à rendre l'objet et voilà une fois que vous rendez l'objet tout simplement vous l'avez récupéré voilà donc un level un deuxième level c'est quasiment littéralement un level par objet tradé donc ça vous donne une idée il faut crafter une vingtaine d'objets pour limite monter bon peut-être un peu plus mais pour monter quand même de 20 niveaux ce qui est assez incroyable si vous êtes assez motivé vous pouvez non seulement gagner donc des assignats les montures toutes les récompenses et en plus monter facilement votre job finalement 80 puisqu'en plus il n'y a pas de limite comme par exemple il y en aurait pour les mandats ce qui est très très intéressant et voilà pour montrer rapidement ben en moins d'une vingtaine de minutes en fait tout simplement en live voilà on est passé par exemple de 20 à 40 littéralement donc ce qui va prendre vraiment du temps c'est de récolter les objets sauf si vous les achetez directement à la hache là c'est même encore plus simple et puis après là pour les crafter tout simplement il faut utiliser comme d'habitude comme il y a toujours eu dans l'histoire du craft des macros alors je vous mettrai dans la description de la vidéo bas tout simplement des macros qui sont traduites donc d'un google doc j'ai trouvé sur reddit en fait vous aurez lié aussi de l'origine indirectement si vous jouez par exemple par la version anglaise pour pouvoir basse à non seulement lever les mais en plus pas même crafter les objets à haut niveau le plus facilement possible et donc voilà ben écoutez je sais pas trop quoi rajouter aussi à cette vidéo là vous avez pas toutes les informations possibles je pense pour quand même lever les maintenant tous vos classes 80 pour la prochaine mise à jour de la reconstruction diggaard alors encore une fois vous m'avez posé énormément de questions sur le live je vous ai demandé si vous liez une vidéo je vous la propose comme ça et tout maintenant je sais qu'il ya encore pas mal d'autres choses à voir sur le craft sur la récolte collectionnable par exemple ou même d'autres sujets que vous m'avez posé pas mal de questions donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre dans les commentaires parce que vous aimeriez voir par la suite ou même venir directement sur twitch nous en parler ou sur le discord encore une fois vous avez le lien dans la description de la vidéo mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire et à vous abonner et bas sur ce je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis donc bah à une prochaine fois ciao tout le monde